La distance physique permettant d'éviter la transmission d'un virus en période de pandémie est une prévention universellement admise et appliquée. Il faut sauver la vie. Il faut sauver les gens de la mort, des accidents, des tentatives de meurtres et de suicides. La société organise tout pour nous prévenir d'une mort imminente. Numéro, ambulance, police, urgence. Où sont les personnes âgées dans la Neustadt ? Les personnes retraitées, celles qui y vivent ou celles qui y passent. Au début de la période de confinement, j'avais laissé un mot dans l'immeuble que j'habitais depuis 5 mois pour demander si une personne en difficulté physique avait besoin de quelques services matériels. Je n'avais pas réalisé que j'étais, à 40 ans, sans doute la personne la plus âgée de mon immeuble. Paradoxalement, c'est dans la Neustadt que cette initiative solidaire s'est développée, notamment par les réseaux sociaux, en cas à imprimer et à afficher dans les halls d'immeubles, alors que le public visé vit dans des quartiers clairement peu prisés de cette population jeune et engagée. J'ai fréquenté beaucoup de communautés musicales dites alternatives. J'ai toujours trouvé déconcertant la fierté arborée par beaucoup de gens qui se pensent puristes d'un genre musical. Ils voient dans leur passion une valeur esthétique suprême, capable de distinguer les bons auditeurs de la médiocrité du reste de la population. Je trouve cela ironique et attristant lorsque des individus issus de mouvements artistiques anticonservateurs reproduisent les mécanismes de sélection et d'exclusion culturelle appartenant au monde élitiste et bourgeois qu'ils prétendent renier. Zoé est une fille passionnée, réfléchie, drôle et toujours à l'écoute sincère des autres. Passée la trentaine, elle n'a jamais réussi à trouver autre chose que des boulots alimentaires fatigants ou aliénants. Son problème est invisible et ne bénéficie pas d'une reconnaissance officielle qui pourrait lui apporter des compensations matérielles ou symboliques. Pire qu'invisible, il est tabou. Il lui faut continuellement donner le change, jouer le bien-être et le lien social, ce qui est souvent au-dessus de ses forces. L'année dernière, ma colocataire et moi avions entendu les bruits d'un concert punk venant de la PROYECT HOUSE en face de chez nous. La musique l'attendait bien et je lui ai proposé d'y passer, d'autant plus que le concert était gratuit. Elle n'avait pas osé y aller, elle se sentait trop vieille par rapport au public. Elle avait 40 ans. La plupart des lieux sociaux, bars, restaurants, salles de spectacle, musées, bibliothèques, stades, ont un public très communautaire. Il y a quasiment toujours une surreprésentation d'un genre, d'une tranche d'âge, d'une sexualité, d'un milieu socio-professionnel ou culturel. Est-ce que ces ségrégations implicites répondent à des réflexes craintifs, la sécurité émotionnelle de se retrouver entre soi, ou bien révèlent-elles des incompatibilités sociales et culturelles profondes ? Aucune des deux hypothèses ne me satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon expérience d'un an d'assistant éducatif dans un collège parisien m'a révélé la faillite d'un système impuissant face à l'échec scolaire et social. Je me souviens que les coordonnées d'un psychologue scolaire rattaché à plusieurs établissements étaient affichées dans le bureau des surveillants. J'ai questionné mes supérieurs sur la nécessité d'y faire appel pour plusieurs élèves en détresse. On m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que quelqu'un se déplace avant des mois et que par rapport à l'urgence des vrais besoins, cet encart était plus une obligation légale symbolique qu'autre chose. Cela fait quelques mois que je discute avec une femme qui est à la soixantaine et qui vit épisodiquement dans la rue. Elle perçoit une retraite d'environ 1000 euros et les services sociaux avaient réussi à lui trouver un petit logement modeste. Au bout de deux années, son logement s'est transformé en une décharge fermée avec dans chaque pièce un mètre au sol de tous les objets trouvés dans la rue. La fréquentation incessante des oiseaux entrant par la fenêtre en permanence ouverte ainsi que des autres animaux qu'elle y a portés a eu raison de l'état sanitaire de son appartement. Elle n'a pas pu échapper à une procédure d'expulsion. J'ai appris qu'elle avait subi plusieurs expulsions de ce type dans plusieurs villes d'Allemagne. Le problème principal de cette femme n'est pas d'ordre matériel ou financier. Il n'entre pas dans le cadre du champ d'action des organismes d'assistance sociale. Et le petit soutien psychologique qu'il lui apporte est tellement dérisoire au regard de ce dont elle aurait cruellement besoin. Cela fait une vingtaine d'années que je tente de nouer des contacts en écrivant virtuellement à des personnes qui ne me connaissent pas personnellement. Il peut s'agir de personnes que j'ai croisées dans la vie, le plus souvent par des relations communes, ou bien de contacts trouvés sur Internet, blogs, forums, réseaux sociaux. Il peut aussi m'arriver d'écrire à des personnalités publiques plus ou moins accessibles. Mon objectif est de créer des liens personnels et de confiance dans la perspective de monter ou collaborer à des projets sociaux ou artistiques. Le résultat est généralement celui-ci. Je reçois une réponse une fois sur cinq et la correspondance s'arrête au bout de deux ou trois échanges. Il y a un gap que je trouve très déconcertant entre le manque de motivation de mes correspondants et le besoin de contacts que j'éprouve à leur égard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...